Musique Hello hello, moi c'était Lola, la Donny Berry et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant je suis passionnée de voile et de course au large j'ai suivi la roue du rhum en vidéo j'ai été à Paris en début décembre à la soirée du marin de l'année et à l'inauguration du salon Nautique et j'ai fait là-bas de très belles rencontres qui ont notamment accepté quelques interviews Alors je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà posté l'interview d'Erwan Leroux vainqueur de la roue du rhum dans la catégorie Ocean 50 je vous ai déjà parlé d'Yves Le Blévesque je vous ai aussi parlé de Damien Seguin qui a malheureusement dématé sur cette roue du rhum 2022 et donc maintenant il n'en reste plus qu'un seul c'est Johan Richo je pense que des 4, Johan c'est le plus drôle enfin moi je l'ai trouvé le plus drôle alors Johan Richo il a gagné la roue du rhum 2022 dans la catégorie classe 40 avec Paprec Arkea alors il faut savoir qu'il avait déjà remporté la même course en fait l'édition précédente dans la même catégorie et cette fois-ci en fait quand il est parti il pensait certainement pas faire un doublé mais par contre il s'était dit bon bah je vais faire ça en attendant, en attendant quoi ? et bien je vais vous le dire en fait Johan il a un projet de Vendée Globe 2024 oui on est d'accord Vendée Globe et classe 40 ça s'entend pas très bien et oui parce qu'il a aussi un nouveau bateau un Imoka forcément pour le Vendée Globe la roue du rhum c'était donc un petit peu le relais en fait c'était une dernière grosse course avant de commencer vraiment durement l'Imoka et donc moi je l'ai rencontré à la cérémonie du marin de l'année 2022 alors il n'était pas nominé mais il était présent ce soir-là donc c'était inattendu vraiment je ne m'attendais pas à le voir je l'ai reconnu assez rapidement parce que forcément je vous en avais beaucoup parlé donc je connaissais un peu sa tête sans l'avoir jamais rencontré alors je suis allée le voir je suis allée me présenter je lui ai expliqué mon projet la chaîne Youtube je lui ai demandé une petite interview parce que quand même ça serait top quoi et il m'a regardé il m'a regardé et il m'a fait ben ouais pas de problème on se fait ça après la cérémonie sans problème moi ça me fait trop plaisir j'étais là oui ben oui pourquoi pas c'est comment dire qu'avant de venir ce soir-là je n'avais jamais fait d'interview de toute ma vie et que là ça m'intimidait un petit peu parce que quand même ben c'était pas n'importe qui voilà et finalement en fait il est tellement cool il est tellement détendu et tellement il fait beaucoup de blagues que ben moi ça m'a détendu et donc je suis allée le voir après la cérémonie après ma première interview et du coup oui je suis allée le voir je lui ai dit oui écoute du coup ça te dit toujours pendant l'interview il m'a dit mais il n'y a pas de problème justement je te cherchais parce que je te trouvais plus il y avait vraiment fou je te trouvais plus justement ben viens on va se mettre dans la salle comme ça on est à l'abri et tout donc ouais dans la salle il dit vous ne passerez pas un petit peu à la saignure des anneaux comme ça ouais c'est ça et bon il jouait oui non mais vraiment pour la presse et tout je suis là la presse ? ok why not et en fait bon bah c'était mort vous ne passerez pas et finalement on s'est mis dans le hall d'entrée de l'Olympia qui est un magnifique endroit quand même et on s'est posé là ma mère nous a filmé l'interview moi j'ai enregistré le sous et c'était vraiment c'était vraiment top parce que parce que Johan c'est vraiment une personne mais no stress tout va bien se passer positive attitude franchement feel good mais vraiment de ouf en fait vraiment une très très belle rencontre je pense une des plus jolies rencontres de ce soir là et vraiment un super moment que j'ai hâte de vous partager donc voici la vidéo bonjour on est ici avec Johan Richaume qui a gagné la route du rhum en classe 40 c'est la deuxième fois que tu remportes cette course alors qu'est-ce que ça fait d'être double vainqueur cinquième double vainqueur bah écoute c'est énormément de fertiers le truc c'est que c'était très difficile de réaliser un doublé de réitérer une performance et en fait je me disais qu'on avait bien préparé les choses qu'on était capable de de faire un résultat un top 5 un top 3 peut-être mais il y avait un bon niveau dans la flotte et on sait que techniquement c'est des transats enfin qui ne pardonnent pas et et voilà et donc d'arriver à à faire le doublé c'était assez inespéré parce qu'il fallait mettre en place un nombre d'éléments incalculables et que tout aille dans le bon sens et que tout fonctionne ce qui a été le cas j'ai eu aucun problème à bord du bateau j'ai pu exploiter son potentiel complet qui est assez dingue j'avais un beau bateau je pense que vraiment le meilleur bateau de la flotte entre les mains et donc voilà énormément de fierté pour le travail accompli par les architectes le chantier moi enfin tous ceux qui ont tourné autour de ce projet et puis d'avoir donné une connotation sportive à un projet qui est jeune puisqu'on est reparti de zéro il y a un an et demi avec Paprika Rkea pour construire un projet Vendée Globe et donc on est voilà on est fiers aujourd'hui de ce premier résultat pour notre écurie c'est vrai du coup parlons-en de ce projet Vendée Globe c'est quand même assez fou là tu es sur la route du Rhum en classe 40 et du coup on te retrouvera dans deux ans avec un Imoka un tout nouveau Imoka tout beau au départ du Vendée Globe au sable d'Olonne ça fait quoi de se dire qu'on va partir pour faire un tour du monde sur un nouveau bateau alors déjà on a un Imoka qui va à l'eau dans deux mois donc effectivement on sera présents sur le prochain Vendée Globe si tout va bien jusque là bien sûr c'est énormément de fierté c'est un accomplissement d'une carrière franchement pour moi de pouvoir mener de A à Z le montage d'une équipe alors avec un manager qui bien sûr a fait le plus gros du boulot avec moi mais monter une équipe depuis zéro construire un bateau mener un double projet sportif entre le Crest 40 et l'Imoca et voilà et donc c'est un challenge assez incroyable qui nous attend le Vendée Globe c'est forcément le gros événement mais c'est un peu lointain aussi pour nous et j'essaye de ne pas regarder trop loin parce que la montagne est un peu grosse en ce moment si je la regarde d'ici je me concentre déjà sur une mise à l'eau le bien-être de mon équipe qui se donne à fond pour nous faire un bateau aux petits oignons la mise au point qui va nous prendre une bonne partie de l'année et les premières régates je vais commencer en solitaire au mois de mai sur la Guyardère Bermude et puis ensuite en double sur le Fastnet la Zimuth la Transat Jacques Vabre et je terminerai l'année en solo pour me qualifier pour le Vendée Globe sur une épreuve qui s'appelle le retour à la base qui fera la Martinique-Lorient donc une grosse année mais aussi une grosse deux années j'ai envie de dire parce qu'on va ensuite refaire deux Transats au mois de mai juin 2024 avant le Vendée Globe donc quatre Transats et un Vendée Globe en 18 mois en gros ça va faire beaucoup ah oui ça va faire énormément de courses différentes alors on retourne maintenant sur la route du Rhum est-ce que tu pourrais nous citer trois mots pour décrire cette route du Rhum je pourrais te dire pour la mienne en tout cas remontada puisque je me suis tiré une balle dans le pied en grillant le départ et en écopant d'une pénalité de quatre heures où j'ai dû m'arrêter après deux heures de cours je me suis arrêté quatre heures repartir assez loin des premiers concurrents engagé ensuite je vais te dire parce que l'Atlantique à cette période-là de l'année au mois de novembre c'est des tempêtes hivernales qui débarquent la mer elle est hachée elle vient de plein de directions différentes elle est très dure pour nos bateaux qui aujourd'hui sont très plats et qui tapent beaucoup des surfaces très plates qui claquent et je faisais des allusions des fois à passer des dos d'âne sur des voitures sans amortisseur à 90 à l'heure ou alors certains coups de fusil des fois des déflagrations à côté de nous voilà et puis après ensuite le je ne sais pas comment te dire la joie pure d'arriver de terminer cette transat j'ai toujours dit que terminer une transat en solo c'est un accomplissement assez incroyable j'en ai toujours eu le sentiment c'était ma troisième transat solo et voilà et là je trouve qu'à chaque fois je suis de plus en plus challengé avant je gérais mes propres projets mais là on est dans quelque chose de plus gros de plus complexe à gérer de plus complexe à monter avec des partenaires encore plus présents et voilà d'arriver à à recommencer une performance comme celle-là cette année ça me voilà ça me rend plus de joie alors maintenant quel est ton meilleur souvenir sur cette route du Rhum ton meilleur moment passé sur sur la traversée je ne sais pas je pourrais t'en décrire plusieurs mais quand je suis arrivé en tête aux Açores je vais t'en faire plusieurs du coup quand je suis arrivé en tête aux Açores parce qu'au bout d'une semaine j'étais de retour enfin au bout de 5 jours j'étais de retour en tête de la course et j'ai passé les Açores dans un temps calme c'était beau et c'est un endroit que j'adore et que je rêve de visiter dans son entièreté arriver sous la Guadeloupe et avoir le calme d'une mer plate de pas beaucoup de vent parce que j'en pouvais plus du bruit dans ce bateau et voilà donc ça c'est mes beaux moments puis couper la ligne forcément ça c'est génial et si tu pouvais citer ton pire moment pire moment c'est un ensemble mais dans des conditions de mer vraiment difficiles quand le bateau tape c'est interminable on est quand même cloîtré dans nos bateaux parce que ça mouille énormément à l'extérieur voilà c'est des moments d'inconfort assez intenses mais par lesquels il faut passer et avec l'expérience on arrive à débrancher le cerveau à les oublier un petit peu mais clairement c'est pas agréable et au final mes mauvais souvenirs sont bien moins pires que celles de plein de mes concurrents donc comme vous pouvez le voir c'était un très très chouette moment j'ai vraiment hâte de le revoir donc sur ces autres courses parce que je vais suivre d'autres courses évidemment et voilà cette vidéo donc clôt cette série d'interviews autour de la route du Rhum je sais c'est un petit peu tard mais j'ai eu beaucoup de choses à faire pas beaucoup de temps pour poster et pour tourner donc voilà je la poste enfin j'étais vraiment ravie de ce moment échanger avec Johan de ses paroles qu'il puisse m'accorder ce temps c'était vraiment exceptionnel une sacrée expérience et une très très belle rencontre donc merci à toi Johan et puis et puis moi j'ai envie de dire on se revoit bientôt sur des autres courses voilà cette fois-ci sur les pontons donc le câble sera encore mieux et et donc voilà donc moi je vais je vais clore cette vidéo clore cette série d'interviews et je vous dis bah du coup à bientôt vous pouvez me suivre sur sur youtube sur facebook sur instagram vous pouvez aussi si la vidéo vous a plu liker partager commenter et vous abonner avec un petit plus mais ça c'est si vous voulez la petite cloche qui va vous qui va vous faire une notification à chaque fois que je sors une vidéo en tout cas moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye à bientôt Abonnez-vous !